Quelques pas de danse, un petit moment de détente avant les choses sérieuses, apprendre à économiser l'énergie. Depuis quelques temps, les élèves de 6e primaire de l'école du Tivoli se sont transformés en chasseurs de gaspillage. Dans les classes, la température a été diminuée de 2 degrés, une action parmi beaucoup d'autres. J'évite d'allumer trop la lumière, le chauffage, je ne gaspille pas l'électricité. Et tu en as parlé à la maison ? Oui, et on fait très attention à la maison de ne pas laisser les lumières allumées. Je ne laisse pas mon téléphone charger. Quand je pars de la maison par exemple, je ne le laisse pas charger, je l'enlève et je le prends avec moi comme toujours. Et je ne laisse pas la télé allumée, j'enlève le câble derrière la télé. Aujourd'hui, ils sensibilisent les autres élèves grâce à divers ateliers. Pour identifier les mauvaises habitudes, choisir des alternatives, apprendre ce que sont les énergies renouvelables ou pourquoi pas, à faire du tricot. Moi je trouve que ce n'est pas pour les vieux, que c'est pour tout âge. Si on apprend ça quand on est jeune, quand on sera grand, quand on sera âgé, on pourra faire ça tout le temps. De quoi économiser beaucoup d'énergie. Les enfants en ont très vite pris conscience. Au début, ils ne se rendent pas compte. Et puis dès qu'on leur donne des exemples concrets de conséquences, ils sont très surpris. Et tout de suite, ils pensent à certaines choses qu'ils ne font pas ou qu'ils font et qu'ils doivent changer. Et donc oui, je pense qu'ils ont été sensibilisés. Et cette joyeuse ribambelle a bien l'intention de ne pas oublier les bonnes habitudes.